Vous l'avez suivi certainement, c'est les épousants qui ont été envoyés en prison parce qu'ils ont voulu manifester, on leur a dit non. Ahmed Aydara aujourd'hui devait être jugé. Son procès a été renvoyé, tout comme celui de Mamdi Arafam et d'Ethiefal, deux députés, qui sont membres de Yéhu Askanoui. D'abord, est-ce qu'on devrait en arriver là? — Normalement, on ne devrait pas en arriver là parce que quand même, les personnes que vous avez citées sont des personnalités du monde politique qui présentent un certain nombre de garanties. On aurait dû peut-être les retenir pour des raisons de sécurité durant la marche, mais comme on l'a fait souvent sous Wad et sous Djouf, les libérer deux heures après pour que tout rentre dans l'ordre. Mais avoir le recours systématique à la prison ne me semble pas être une bonne chose, surtout du fait que les conditions dans nos prisons sont des conditions extrêmement difficiles et cela ne contribue pas à la décrispation. Et le temps n'est plus à l'escalade, le temps est à la décrispation pour que quand même ce pays garde sa stabilité et sa paix qui sont nécessaires. Nous avons des enjeux beaucoup plus importants aujourd'hui que les élections. Les élections, c'est juste pour permettre à la démocratie de respirer, mais ce n'est pas la fin du monde. Et d'ailleurs, à mon avis, peut-être j'anticipe sur le débat, je pense qu'il faut quand même revoir ces élections. Il faut s'asseoir. Justement, avant d'en arriver à cette étape-là, on a vu que les deux camps se sont même braqués, Beno Bokoyakar et la coalition Yé Askanoui, parce qu'ils ont décidé quand même de remettre ça le 29 prochain, ce qui veut dire que nous sommes dans une logique de confrontation. Oui, nous sommes dans l'escalade, nous sommes dans une logique de confrontation. De confrontation, mais on a toujours été peut-être dans la confrontation verbale, ça va encore, mais aujourd'hui, chacun soulève des points. On est dans une logique vraiment de confrontation physique. Et ça, je pense que ce n'est pas aussi le lot des hommes politiques qu'on a élus. Ils devraient penser beaucoup plus à asseoir les bases d'une nation beaucoup plus productive, beaucoup plus éducative. Et ce contexte n'est pas favorable pour ça. À mon avis, on pose parfois mal les problèmes. Le problème, ce n'est pas des problèmes de liste. Moi, je pense qu'on a pris des décisions qu'on n'a pas su maîtriser. La parité, par exemple. La parité, c'est un véritable problème. C'est les trois P. C'est la parité, c'est le parrainage, mais c'est aussi le pouvoir... Mais à quoi la parité est-elle un problème ? La parité est un problème parce qu'on a vu que les listes sont recalées du fait que, souvent, on est arrivé à ne pas respecter la parité. Ça veut dire que nous ne sommes pas prêts. Mais nous tous, nous avons fustigé le niveau très faible de cette 13e législature. Moi, je pense que c'est dû en partie à la parité. Et moi, je suis un défenseur des femmes. J'ai été très tôt formé au niveau des Nations Unies sur les questions de genre. Moi, je pense qu'il faut laisser les choses dans leur dynamique. Les femmes doivent se battre et accéder au poste. On n'a pas besoin... Est-ce que vous voulez dire qu'on doit remettre en cause cette histoire de parité ? Qu'on doit la laisser tomber ? Oui, mais nous tous. Moi, quand j'étais à l'école, il y avait... Mais nous ne sommes pas d'accord avec vous, moi. Oui, vous ne serez pas d'accord. Mais justement, vous ne serez pas d'accord. Mais moi, je vous donnerai les arguments qui montrent qu'on ne doit pas vous porter. Vous devez vous-même être en face des hommes, combattre, acquérir les positions qu'il faut. C'est le cas ? Il en a toujours été le cas. Aujourd'hui, vous allez dans les amphithéâtres. Dans nos amphithéâtres, vous retrouvez beaucoup plus de filles que de garçons. Et les filles sont les meilleures. Est-ce qu'on a exigé la parité là-bas ? Non, on a pu asseoir des politiques d'éducation. On a pu développer des projets de maintien des filles à l'école. On a dû les capaciter au niveau des domiciles. On a renforcé les capacités des femmes. On a créé... Souvent, les femmes, on les sortait à l'école pour garder les petites soeurs. On a mis en place la case des tout-petits ou les écoles maternelles dans toutes les zones du pays, y compris dans les villages les plus reculés, pour que les femmes aillent à l'école, combattent en même temps avec les femmes et arrivent au poste en même temps que les hommes. Mais on n'a pas besoin de parité. Parité, pourquoi ? Les femmes sont 51% de la population. Elles peuvent être 52% ou 60% des postes politiques. Pourquoi les limiter à 50% ? Je trouve ça même défaitiste. Ça, ce n'est pas un combat. Moi, je... Il fallait légiférer pour que les femmes puissent quand même se retrouver dans les mandats électifs. Non, ça allait arriver, comme à l'école. On a toujours vu que les femmes étaient considérées comme... Oui, parce que tout simplement, on ne les avait pas capissades. Celles qui devaient assurer le folklore dans les partis politiques. C'est ça. Mais on avait vu que ça a changé. Les femmes n'étaient pas, à l'époque, aussi éduquées que les hommes. Elles n'accédaient pas aux fonctions techniques comme les hommes. Mais ça allait venir. Les femmes allaient se battre. Une fois éduquées, à compétence égale, elles allaient réclamer les salaires et les postes qu'il faut. Donc, à mon avis, on n'est pas préparé pour ça, pour la parité. Le second P, c'est le parrainage. On n'est pas préparé. On ne peut même pas asseoir un état civil normal. Il y a des doublons. Il y a des gens qui parrainent plusieurs personnes. Et on n'a jamais pu gérer ça. C'est une cacophonie. Qu'est-ce qu'il faut revoir également ? Et on a vu les gens même se précipiter pour déposer les premiers. Vous voyez, ça veut dire que quand même... Qu'est-ce qu'il faut revoir également ? Il faut revoir le parrainage. Il faut revoir le troisième P, ce sont nos partis politiques. C'est devenu des conglomérats, des écuries de lutte. C'est même mieux dans les écuries de lutte. C'est-à-dire ? Il faut insulter, il faut crier pour... Non, c'est inadmissible. Du temps du PDS et du PS, on avait quand même des partis structurés avec des jeunes éduqués dans des écoles du parti avec un débat pour lequel les jeunes étaient préparés au sein de leurs instances politiques. Débat d'idées. Débat d'idées, carrément. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Soit on insulte son adversaire ou on insulte la presse. Et ça, c'est mauvais. Heureusement qu'on a des leviers qui peuvent nous aider quand même à dépasser ces trois pays négatifs. C'est le président de la République. Il peut le faire quand il le veut. C'est la presse qui doit monter au créneau aussi. Elle le fait déjà. On l'a toujours fait. Elle le fait déjà. Et aujourd'hui, si nous ne prenons garde et si le président de la République ne prend pas les bonnes décisions, ça peut nous mener au chaos, ce qui n'arrange aucun camp. Aucun camp. Et quelle est la bonne décision que le président devrait prendre pour nous éviter ce chaos, justement ? C'est ce que Wad avait fait le 23 juin 2011 quand il a décidé d'arrêter tout ça et de revoir les choses, de discuter. Même les guerres se négocient autour d'une table. On ne peut pas aller dans ces conditions, dans des élections apaisées, transparentes. Les élections... Donc le président a appelé un dialogue alors ? Oui, tout à fait. C'est lui. C'est lui qui doit le faire. Il doit le faire. Il doit le faire, pas seulement en face de ses opposants, mais aussi avec la société civile, avec les guides religieux, avec tout ce que ce pays compte comme matière grise. Pour trouver la bonne solution, on peut la faire. Il y a des... Ce qui veut dire que les élections pourraient être reportées. Pourquoi pas ? Si c'est le prix pour arriver à des... Parce que les élections, ça sert quand même à jauger la représentativité des gens. Mais si on exclut les gens les plus représentatifs, mais c'est une parodie d'élection. Absolument. Et surtout qu'on ne peut pas les tenir dans des conditions apaisées. À mon avis, le président de la République doit... On a même entendu Aména Tatal, qui fait partie de l'APR, dire qu'aller aux élections sans Yéhuï, c'est tout sauf une élection. Oui, ce ne seraient pas des élections en tout cas représentatives. Mais vous avez vu, lorsqu'elle a dit ça, on l'a insultée. C'est ça qui me désole dans ce pays. Maintenant, on ne peut... Ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans la dynamique d'ouvrir des discussions sincères. Il faut être dans cette dynamique. Parce que de toute façon, les événements récents nous ont montré que quand ils sont partis et faire le rassemblement à la place de la nation, mais rien ne s'est passé. Quand ils ont cassé leur casserole, quand ils ont tapé leur casserole, rien ne s'est passé. Est-ce que ça vaut pour une marche de faire plus des gens ? Mais pendant le dernier, nous avons eu trois morts. Oui, ce n'est pas nécessaire. Parce qu'on avait interdit la marche. Ce n'est pas nécessaire. Et ils ont décidé de faire une autre marche. Oui, je pense que la décision la plus sage, c'est de laisser les gens marcher. et de les encadrer. Parce que nous avons quand même les forces de l'ordre qui vont aller gérer les débordements lors des manifestations interdites, peuvent le faire pour encadrer les marches. Et je trouve même qu'au bout de quelques temps, les gens vont revenir à une situation normale. Mais est-ce que vous pensez, comme le disent certains, que le Sénégal est en train de faire quelques bons en arrière, un recul démocratique notoire ? C'est clair. C'est clair. Il faut regarder ce qui se passe à côté. Il faut regarder ce qui se passe au Cap-Vert. Il faut regarder ce qui se passe au Ghana. Aujourd'hui, le Ghana a dépassé cette situation. Absolument. On ne peut plus. Quel que soit le régime en place, quel que soit le leader qui est là, on ne peut plus revenir en arrière et puis se mettre à discuter de parrainages, de ceci, de cela. C'était fait pour encadrer, ça n'encadre rien du tout, finalement. Pourquoi persister dans l'erreur ? Mais il faut quand même un filtre. Faire des erreurs arrive à tout le monde. Il faut quand même un filtre. Nous avons presque 400 partis politiques. Il faut trouver la bonne formule. La bonne formule, c'est ? La bonne formule, il faut en discuter avec toutes les parties prenantes. Absolument. Mais ce n'est pas de décréter un parrainage qui n'est pas du tout un parrainage. Ça ne paraît rien. Moi, j'étais aux dernières élections quand je les ai vues à côté et allais se précipiter pour être le premier à déposer la liste pour éviter les doublons. Ça me faisait rire. Je dis, nous ne pouvons pas gérer dans l'ère de la transformation digitale. Si nous ne pouvons pas gérer cela, cela veut dire que nous ne sommes pas prêts. Absolument. Nous ne sommes pas prêts. On ne peut pas se donner des objectifs si on n'a pas les moyens pour les atteindre. Et aujourd'hui, les politiques publiques servent à ça. Si le parrainage ne marche pas, si la parité ne fonctionne pas, mais il faut les remettre en cause et s'asseoir. On pose mal les problèmes. Ce n'est pas des problèmes de liste. On a pris des décisions qu'on n'a pas pu asseoir leur fonctionnalité. C'est ça le problème majeur. Et aujourd'hui, le président de la République, on est dans une situation de blocage. Il doit sortir et nous parler. Pas parler aux télévisions étrangères, mais nous parler. nous parler et puis asseoir les conditions d'un dialogue pour qu'on puisse dépasser cette situation. Je sais que les juristes pourront le faire, les hommes politiques, ils arrivent toujours à faire ce qu'ils veulent faire. Est-ce que vous pensez, comme le disent certains, que le droit n'a pas été dit par le Conseil constitutionnel concernant la liste de Yehu Askanoui et même de Beno Bokéa ? Car si le droit avait été dit, ces deux listes ne participeraient pas à ces législatives. Ce sont des décisions politiques qui sont sorties. À mon avis, les sept sages du Conseil constitutionnel, on a beaucoup d'estime et de respect pour eux, mais nous ne comprenons pas, peut-être que nous ne sommes pas juristes aussi, leurs décisions. Peut-être s'ils avaient éliminé les deux listes. C'est inédit dans l'histoire des législatives au Sénégal. C'est pourquoi moi, je ne crois pas que le règlement de ce problème soit un problème juridique. C'est un problème politique. C'est un problème politique. Ça n'a rien de juridique. De toute façon, un de mes amis constitutionnalistes que vous connaissez bien disait que lui, c'est un tailleur parce qu'on lui avait reproché de tailler les dispositions juridiques, mais il a dit que c'est un tailleur de haute couture. Je pense que maintenant, le Conseil constitutionnel aussi doit sortir le ciseau d'or pour faire la haute couture afin de nous permettre de sortir de cet impasse. En tout cas, le Conseil constitutionnel a évoqué leurs droits selon les sept sages. Aujourd'hui, si on remet en question cette décision, est-ce que ce ne sera pas un précédent dangereux pour le Sénégal ? Puisque le Conseil a déjà décidé, le Conseil constitutionnel est au-dessus de toutes les lois sénégalaises. Oui, mais le report des élections peut être décidé par le président de la République. C'est facile ça. Ce n'est pas fragiliser les décisions du Conseil constitutionnel. Mais si c'est le prix pour asseoir la stabilité, pourquoi pas ? Parce que justement, est-ce que les décisions du Conseil constitutionnel valent qu'on soit quand même dans le chaos ? Je ne le pense pas. Le Conseil constitutionnel est là pour réguler. S'ils ne peuvent pas réguler les choses, je pense qu'il faut trouver des portes de sortie de crise. Mais est-ce qu'on est véritablement dans le chaos ? Parce qu'il n'y a pas toute l'opposition qui veut que ces élections soient réunis. Il n'y a qu'Yéoui et Benoît Boké. Et Yéoui qui est une frange de l'opposition. Oui, à Sénégal, c'est vrai. Il y a huit autres coalitions qui se font. Et polarisées quand même par beaucoup d'autres leaders. Mais en réalité, l'instabilité que nous vivons, nous savons tous d'où ça vient. C'est les forces en présence, c'est Benoît Boké, Yacar et Yéoui à Scanvi. Donc la discussion, ça doit se faire. Pourquoi le constitutionnel n'a pas osé dire que les deux listes ne sont pas valables et les éliminer du jeu politique ? Ils n'ont pas osé le faire. Je ne pense pas qu'ils aient osé le faire. Ce serait encore un chaos beaucoup plus grand. Donc un petit chaos, à mon avis, vaut mieux qu'un grand chaos. Donc il faut discuter. Il faut discuter et trouver une solution politique. Je ne pense pas que ce soit un problème juridique. Mais on a quand même entendu le président dire que les élections vont se tenir la date et tu. Il l'a dit en France. Avec la pêche étrangère. Il l'a dit et répété. Mais je pense que les positions des hommes politiques peuvent changer au gré des médiations, au gré des situations. Ils peuvent toujours changer. On n'est pas là quand même pour être dans le dogmatisme pur. On est là aussi pour évaluer les forces en présence, pour être les garants de la stabilité politique de ce pays. Et nous savons tous que si ce qui est en train de se tramer n'est pas bon, n'est pas bon pour nous. Déjà, moi, ça m'a trop gêné d'avoir des élections en fin juillet. Pourquoi ? Oui, non, parce que la partie sud du pays est déjà dans l'hivernage. Les écoles où on vote ne seront pas désherbées, etc. Ce n'est pas un bon moment pour tenir des élections. On l'a rarement fait, ça. On a tenu les élections soit en octobre ou en février. Et on a toujours prolongé les mandats des élus. Ça s'est toujours passé. Ce ne serait pas un précédent. Et le dédonnage de la campagne électorale va coïncider avec la tabaski. Avec la tabaski, il y a énormément de problèmes. Vraiment, je ne le sens pas. Moi, en tant qu'électeur, je ne me sens pas prêt d'aller vers des élections comme ça. Je ne pense pas que ce soit un espace approprié pour me permettre d'écouter les gens, d'évaluer leur offre politique et d'aller voter. Je ne le pense pas. On est dans une logique de confrontation et de dévoilement d'une force physique. Et ça, je pense qu'aucune des parties ne doit pas faire prévaloir ces arguments de basse classe. En tout cas, vous l'avez dit tantôt que le Sénégal n'avait pas besoin de cette crispation au plan politique parce que nous sommes en train de subir les chocs exogènes nés de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous sommes dépendants en tout. Aujourd'hui, la situation sociale est exécrable. Elle est exécrable. Les acteurs politiques étaient attendus sur cette question par rapport à leur offre. Hier seulement, j'ai vu que les Nations Unies à travers l'OMS se sont réunies à Genève pour discuter de la variole de singe qui nous guette. On va non seulement vers des difficultés en matière de prolifération qui est toujours là. Donc, à mon avis, il y a des enjeux beaucoup plus importants qui nous attendent qui devaient nous permettre d'aller vers des ruptures fortes pour définitivement placer ce pays dans une rampe de lancement au regard des enjeux liés à la présence du pétrole. Nous n'avons pas besoin de conflits. Nous avons besoin aujourd'hui de travailler de faire en sorte que les pays qui ont pu quand même faire très rapidement un très grand bond en avant comme le Ghana, le Cap Vert, qu'on puisse très rapidement aller vers ça. Mais ce n'est pas du tout de retourner sur des histoires de parrainage, de parité, de partis politiques. On me dit qu'il y en a plus de 300. Ce n'est quand même pas compréhensible. Je pense qu'aujourd'hui... Il y a une loi sur les partis politiques qu'on ne peut pas mettre en œuvre. Oui. On aurait dû l'appliquer pour vraiment nous éviter. Oui, on aurait pu l'appliquer et puis voir comment on peut s'asseoir, décider de comme un accord pour assainir cet espace. Moi, je ne crois pas. Quand même, je suis un témoin de la vie politique même si c'est à distance depuis très longtemps. Les partis politiques étaient quand même dans le sillage d'une voie qui était très claire depuis l'ouverture du pays aux quatre courants. On savait quand vous voulez être libéral, on savait où est-ce que vous voulez aller. Mais aujourd'hui, c'est un peu total, c'est une confusion. c'est des alliances d'ailleurs, c'est ce qu'on redoute même avec la situation actuelle. Même s'il y a une alternance je ne sais pas en 2024 ou après, les gens qui se sont coalisés au bout de trois mois, c'est l'effritement total parce que l'heure, ce n'était pas autour d'un projet politique, c'était au gré des luttes. Et ça, ce n'est pas bon pour une stabilité politique. On doit asseoir des politiques. Il faut totalement revoir notre système politique pour quand même nous éviter toutes ces tracasseries que l'on rencontre. On doit le revoir à fond. On doit revoir ce système politique à fond. On doit aussi faire en sorte que les promotions au niveau des instances et des agences et de l'administration politique, publique, ne soient plus le fait d'un engagement au sein des partis politiques. Ça aussi, c'est un très grand problème. Les assises nationales avaient fait des recommandations quand même assez pertinentes autour de cette question. Si tout le monde pense que maintenant, il faut aller prendre une carte de parti politique, insulter les gens pour être nommés, mais c'est un raccourci terrible et désolant qui ne nous permet pas d'avancer. Nous avons besoin d'asseoir des politiques publiques en matière de santé. Vous l'avez vu, il y a tellement de problèmes. Dans le domaine agricole, on va vers un hivernage que les climatologues ont annoncé quand même plus vieux. Mais est-ce qu'on aura la stabilité politique ? Est-ce qu'au moment où on doit faire les semelles si on est en campagne électorale, est-ce qu'on a les semelles ? Ça, c'est des vraies questions qu'on ne se pose pas. On vit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vers des incertitudes en matière de sécurité alimentaire, en matière de santé publique, avec la prolifération aujourd'hui d'épidémies et d'épisodies qui peuvent quand même revoir complètement les bases alimentaires des Sénégalais. Ça, je pense que c'est les grandes questions, mais ce n'est pas une question de liste, c'est le système électoral qu'il faut revoir. Oui, absolument. Vous avez raison. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup et je suis toujours content d'être en face de vous et de répondre à vos questions. Merci, merci. Autant à Rémi Ménage ou ici, je suis toujours content parce qu'au moins, ça nous fait sortir du débat par les gros bras. Merci beaucoup, Série Monsurtal, enseignant-chercheur à l'Université Amadou Mactar Mbou. Vous avez été également ex-fonctionnaire de l'ONU Habitat. C'est ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation.